Bienvenue à l'Irish Stallion Trail 2017. Bienvenue à l'Irish Stallion Trail 2017. Ici nous avons The Gurkha, le nouvel étalon de Koolmoore. Le nouveau stallion de Koolmoore stud, qui s'appelle The Gurkha. Et il sort d'un endroit très spécial, parce qu'il sort d'une boîte de saddle swells, le légendaire saddle swells. Voilà, il sort d'une boîte de saddle swells. Le cheval tout à fait légendaire saddle swells. Regardez, il est juste là, il y a son nom derrière. Et on espère, regardez quand même, je vais vous montrer, je vais me faire plaisir un petit peu. Regardez, saddle swells, il sort effectivement de ce box. Il sort d'une boîte qui change l'histoire du racing. C'est ici que l'histoire des courses européennes, voire mondiales, a changé dans les années 80 et 90. Et on espère bien sûr que The Gurkha va pouvoir poursuivre ce destin glorieux. So, où est Pierre Gagné ? The Frenchman from Koolmoore, avec Pierre Gagné, un homme du Lyon d'Angers, qui va nous parler de The Gurkha, un cheval tout à fait particulier. C'est le nouvel arrivant. Un cheval dur, très très dur. Il porte le nom pour ça. His name to be hard, his name to be turf The Gurkha, and he's very very turf in French first. Donc The Gurkha, un cheval fils de Galiléo, issu d'une mère par Daniel Dancer. Donc un croisement phare de l'année précédente, puisqu'on peut citer Alice Springs, Minding, dix groupins à E3 gagnés en Europe. Par le croisement Galiléo-Daniel Dancer, après le croisement Galiléo-Daniel qu'on connaissait mieux, c'est le croisement du même père avec son fils. Et lui, en tant que cheval de course, c'était en plus de ça. Voilà, il avait quelque chose en plus. Ah bah oui, un cheval très dur, très rapide, puisqu'il a gagné son 1600 mètres, deux groupins, les poules d'essai des Poulains en France à Deauville, gagnés par six longueurs, et les Suisse X-Tex en Angleterre. Il a battu le record de la piste, détenu par des chevaux comme Frankel, Kingman et Solo. C'est un excellent match et une excellente carrière. Oui, un très bon et rapide, qui a gagné sur un mille, deux groupins, en dehors d'un Dancer Mer. Elle a gagné une race de groupe, à deux ans d'âge, et elle est de la famille de l'ancienne Verteimer, où nous pouvons trouver Solemia, Stormina, Silasol, et Green Dancer. Son nom, en dehors d'un warrior, un soldier, Zgurka. C'est un cheval qui porte le nom, Zgurka, c'est un soldier népalais. En gros, ce n'était pas des tendres, et lui-même, ce n'était pas un tendre. Il a failli mourir deux fois, et il n'y a pas de doucement. Oui, parce qu'il a souffert deux collègues de coliques quand il était deux ans. C'est pourquoi il n'y a pas de race. Il était très respecté comme deux ans. Et nous avons vu ce qu'il a atteint à 3 ans. C'est pourquoi il a gagné le poule d'essai, parce qu'il a été trainé depuis la période très électorale. Voilà. En fait, pour rappel, Zgurka a failli mourir deux fois à deux ans. Il a souffert de crises de coliques terribles. En général, avec de telles crises de coliques, le cheval reste malheureusement sur le carreau. Et lui a survécu. Il avait une vraie volonté de vivre. C'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr, il n'a pas pu courir à deux ans. Mais alors, quand il est arrivé à trois ans, il a continué à démontrer un mental d'acier, comme son nom l'indique, et comme il a survécu à deux terribles accidents. Et il a gagné successivement la poule d'essai et les Suzex-Tex. Il s'agit donc de Zgurka, qui a pris la place très prestigieuse de Saddleswells dans son propre box. et les Suzex-Tex. Et les Suzex-Tex.